Quelle alternative pour une gestion dynamique des marchés publics en zone d'insécurité ? La question est posée au cours de la session 2021 de l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du secteur gouvernance économique. Les solutions proposées à suivre dès l'ouverture de cette édition. Et des solutions, c'est ce que les populations de la ville de Gawa attendent de la nationale de l'électricité. Et pour cause des coupures intempestives suscitent la colère de plusieurs ménages. Une invasion de colonies de Rousset serait à l'origine, indique la Sonabel, au cours d'une conférence de presse que nous vous proposons dans quelques minutes. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour. La session 2021 de l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du secteur gouvernance économique s'est tenue hier à Ouagadougou. Et les échanges ont principalement porté sur la problématique de la gestion des marchés publics en zone d'insécurité. A l'occasion, des solutions susceptibles de dynamiser et rationaliser les performances des portefeuilles des projets et programmes sont formulées. La session qui se tient en prélude aux assises nationales sur les projets et programmes de développement. Elle vise à examiner le rapport d'évaluation des performances des projets et programmes du secteur de la gouvernance économique. Un rapport qui fait état de 16 projets qui ont obtenu une note moyenne de 34,88 points sur 50. Une note en baisse par rapport à l'évaluation précédente qui était de 36,33 points. Globalement, en tout cas, la note est bonne, mais vous savez aussi que cela a été aussi tributeur parce que quand je regarde les projets qui n'ont pas connu, qui sont dans la zone rouge, il y a essentiellement des projets qui interviennent dans les zones difficiles. D'où le thème de cette session 2021, la problématique de la gestion des marchés publics en zone d'insécurité. Quelles réformes pour la consolidation de la résilience face à la crise sécuritaire ? Aujourd'hui, nous savons qu'avec la crise sécuritaire, il est souvent difficile d'accéder à certaines régions pour faire même la réception lorsque l'infrastructure a été faite. Donc, c'est de voir comment nous pouvons utiliser les élus locaux, en tout cas ceux qui sont sur place, pour pouvoir s'assurer de la fiabilité de ce qui est fait. Deuxième approche, c'est de voir aussi, mettre la plus dessus des entreprises qui connaissent le terrain. Les participants sont invités à identifier des mesures d'amélioration de la gestion des marchés publics dans les zones d'insécurité en vue de garantir la réalisation effective et dans le délai des activités et investissements prévus par les projets et programmes de développement au grand bonheur des populations. Pour sa croissance économique, le Burkina peut s'inspirer de l'exemple du Japon. Vous le savez, le Japon est parvenu à bâtir son économie à travers le développement auto-centré, basé sur sa culture et la qualité de son éducation. En vue de tirer le son de l'expérience de ce pays, le CAPES, cette FICA d'aptitude aux professeurs de l'enseignement du second degré a organisé une conférence publique. Conférence suivie pour vous, Badaouda Ouattara et Marguerite Doigno. Quelle solution pour un développement endogène ? Voilà la question au centre de la présente conférence de presse qui réunit les acteurs du CAPES, le certificat d'aptitude aux professeurs de l'enseignement du second degré. L'expérience du Japon fait qu'à décolle ici pour asseoir les bases d'un développement et d'une modernisation du Burkina Faso. Le choix qui nous a guidés vers le Japon s'inscrit du fait que c'est un pays qui, au plan des ressources, n'est pas tellement bien loti, à l'image donc du Burkina. C'est un pays aussi qui, malgré tout, compte tenu de la qualité de ses hommes, compte tenu de l'organisation qu'il a pu faire, a réussi à se risser au diapason des nations développées. Depuis 2007, le Japon et le Burkina Faso tiennent régulièrement des consultations bilatérales qui permettent d'évaluer la coopération entre les deux pays. Cette coopération touche entre autres la santé, l'éducation de base et l'environnement. Nous voulons partager l'expérience, l'histoire de la modernisation de nos pays, l'un et l'autre, et découvrir quelques aspects du développement, l'expérience du Japon, et donner de Burkina Faso. Il est possible de se développer, de se hisser au niveau de l'Occident, tout en gardant sa culture. Et dans le cas du Japon, le rôle des élites a été fondamental, des élites en termes de vision, qui savent où elles vont, notamment la volonté de garder la culture et de la combiner avec l'apport de l'Occident. Je crois que si les élites sont engagées dans cette vision-là, il est possible d'y parvenir, et le Japon a montré l'exemple, c'est possible d'y parvenir également. Le thème choisi pour cette conférence de presse est « Développement androgène, expérience du Japon, acquis et opportunité pour le Burkina ». À l'issue de cette rencontre d'échangé et de partage d'expérience, une feuille de route sera tracée pour un meilleur développement du Burkina Faso. Et comme je vous le disais en titre, la Société Nationale Burkinabé d'électricité, Sonabel, un texte de roussette comme responsable des nombreuses coupures d'électricité constatées ces derniers jours dans la ville de Gawa, dans le centre-ouest. Et c'est face à la presse ce 23G à Gawa que les explications sont fournies. Le point avec Oumaru Sanyo et Christophe Da. Des roussettes agrippées aux bornes d'un transformateur de haute tension, c'est l'image utilisée par la Sonabel pour expliquer les interruptions en fourniture d'électricité à répétition que la ville de Gawa connaît depuis juin dernier. Face aux professionnels des médias, la Nationale de l'électricité explique ce qui suit. Le mammifère entre en contact avec un équipement électrique. Le contact crée la réaction d'installation de sécurité qui coupe l'électricité pour protéger les personnes et les biens. Les techniciens cherchent, détectent puis débarrassent le point d'impact du corps étranger avant de rétablir l'électricité. Le déplacement des chauves-souris est la principale cause des perturbations selon la Sonabel. Elle dit avoir pris des mesures pour remédier à la situation. C'est essentiellement le fourrottage qu'on est en train de faire sur les sites potentiels de ces jours, de ces roussettes-là. C'est un isolant. Elles ne sont pas en contact avec le conducteur électrique. Donc, ça élimine le risque de créer le contournement dont je vous parle. Parmi les questions abordées par les journalistes, les plaintes des abonnés relatifs aux dommages occasionnés par les coupures. Réponse de la Sonabel. En termes de perspective, la Sonabel annonce le renforcement de son personnel. Elle est l'installation prochaine d'une centrale solaire à Gawa. Elle dit avoir également acquis un groupe électrogène pour pallier d'éventuels dysfonctionnements. Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement veut garantir la durabilité des barrages et sécuriser les biens et les personnes au Burkina. A ce sujet, un cadre juridique devant réglementer et organiser la mise en œuvre des projets et programmes de barrages est en cours d'élaboration. C'est pourquoi ce 23J à Ouagadougou, les acteurs concernés sont toutillés sur les critères de classification des barrages. Amadeïd Boudo et Sébastien Zongo. Environ 1100 barrages mobilisent chaque année plus de 6 milliards de mètres cubes d'eau sur l'ensemble du territoire national selon le ministère de l'Eau et de l'Assainissement. 40% du parc de ces ouvrages hydrauliques étant dans un état de dégradation important, les travaux de ce jour visent à sécuriser les populations et à garantir la durabilité des barrages en réglementant leur planification, leur conception et leur construction. Pour faire un peu l'analogie, vous savez qu'au niveau des infrastructures, par exemple les routes, ce qu'on appelle les routes nationales et les routes départementales, les routes régionales. Imaginez qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux nominations. Alors que vous voyez que pour entretenir une route nationale, ce n'est pas la même chose que pour une route départementale. Donc le travail que nous faisons ce matin va permettre de faire la part des choses, savoir ce que c'est qu'un petit barrage, un moyen barrage, un grand barrage et définir un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures qui accompagnent cette classification figure la prise en compte de la gestion du risque autour des barrages à travers un décret d'application. Les barrages ont vieilli, ont atteint un âge où ils commencent à céder aujourd'hui au Burkina. Si on adopte ce décret-là, en fonction du niveau de risque, on va devoir prendre des mesures, par exemple pour relocaliser certaines personnes qui sont installées dans des zones vraiment périlleuses. Et là, on aura des éléments réglementaires, des éléments de droit légaux qui nous permettent d'agir. Actuellement, on ne peut pas agir parce que tout ce cadre-là n'est pas encore totalement en place. Les travaux d'information sur les critères de classification des barrages au Burkina Faso s'appuient sur ceux du Comité national des barrages et le projet de décret attendu de la rencontre sera proposé en Conseil des ministres. Le ministre de la Santé, Charles Maywe Draugo, a visité ce 23 juillet le CHHR de Dédougou, mais aussi le chantier du nouveau CHHR de la même ville. Il s'est imprégné des conditions du travail des agents et instruit les entreprises en charge des travaux du CHHR en chantier de mettre un coup d'accélérateur afin de livrer l'infrastructure dans les plus brefs de la visite guidée comptée par Nabaida Dabire et Dramansou. Le ministre de la Santé sur le chantier du nouveau CHHR de Dédougou, le professeur Charles Maywe Draugo, est ici pour faire le point de la construction de cette formation sanitaire en chantier depuis 2014. Le pôle mère enfant et la pharmacie sont presque achevés. Le reste du chantier accuse un retard. Nous allons échanger avec les entreprises et le bureau d'études pour définir une feuille de route qui nous permette de savoir exactement à quel moment nous allons commencer à occuper les lieux pour offrir les soins. Donc les difficultés qu'ils présentent seront exposées et nous allons analyser ensemble comment trouver des solutions et puis leur permettre de poursuivre le travail. Les lots actuels peuvent être achevés en tout cas d'ici janvier 2020. Voilà la situation. Mais l'achèvement de ces lots ne justifie pas l'exploitation du CHHR. Donc c'est une partie du travail qui a été fait, environ 30%. Donc tout le reste, ça reste à mobiliser comme fond. Cette visite du ministre de la Santé est aussi l'occasion d'encourager le personnel de son département à l'oeuvre au CHHR de Dédougou et apporter des pistes de solutions aux difficultés rencontrées. Le ministre nous a promis qu'il fera de tout son mieux pour que les travaux qui sont à la traîne puissent aller rapidement. Et donc il y aura un effort d'éventissement, un effort d'équipement qui sera fait pour améliorer le plateau technique. Tant au lieu de l'ancien site où nous sommes actuellement que la phase 4 sur le nouveau site. A l'issue de cette visite au CHHR de Dédougou, le ministre Charlemagne Ouédraogo a félicité le personnel de santé pour la mise en oeuvre de la gratuité des soins de la mère et de l'enfant de moins de 5 ans. Et le ministre de la Santé qui poursuit son plaidoyer pour une forte adhésion de la population à la vaccination contre le Covid-19. Charlemagne Ouédraogo était ce 22 juillet au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina FIB pour solliciter l'accompagnement des responsables de la structure dans la sensibilisation sur le bien fondé de la vaccination. Kuale Nebier est bienvenu dans ça. Dans son plaidoyer pour la vaccination contre le Covid-19, le ministre de la Santé sollicite l'adhésion et l'accompagnement de la Fédération des associations islamiques du Burkina FIB. Au siège de la fêtière des associations musulmanes, le professeur Charlemagne Ouédraogo est ici pour expliquer les engagements pris pour contrer la maladie à coronavirus dont la vaccination considérée comme l'arme la plus efficace. C'est pourquoi il demande aux responsables de la FIB d'encourager les fidèles à se faire vacciner. Nous sommes venus non seulement leur demander leur accompagnement, mais aussi à leur demander d'être toujours de nos côtés pour que nous puissions sensibiliser la population afin de pouvoir convaincre les uns et les autres et obtenir un engagement communautaire en faveur de la vaccination pour que nous puissions chasser la Covid-19 du Burkina Faso. Le premier responsable de la FIB a déjà reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca et joué à ce jour d'une parfaite santé a-t-il signifié son cas pourrait servir pour convaincre le reste des fidèles à adhérer à la vaccination. Vous savez que chaque jour, nous ferons cinq prières. Donc, ce n'est pas facile. À tout moment, on est ensemble à la mosquée. Si ça se trouve que tu as vacciné, que par exemple, si 70% ont déjà fait la vaccination, ça va aider. Donc, vraiment, nous, nous demandons à tous les frères et soeurs, en tout cas, d'aller se vacciner. Dans la première quinzaine du mois d'août, la Fédération des associations islamiques du Burkina prévoit un congrès et le ministre de la Santé se dit prêt à déployer les équipes de vaccination au lieu de rassemblement. Les participants pourront faire le choix entre deux vaccins, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Autre point dans cette édition, dans le cadre du projet Opto-Résilience, lancé en février 2021 par le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement grade, une enquête visant à faire le lien entre l'accès aux opportunités économiques et la résilience des jeunes à l'extrémisme violent a été menée. Les premiers résultats de l'enquête sont partagés au cours d'une rencontre à Ouagadougou entre les principaux acteurs et les utilisateurs des données, Adam Anghiti et Maïmouna Traoré. Lancé le 19 février 2021, le projet Opportunité d'autonomisation des jeunes et résilience à l'extrémisme violent au Burkina Faso, encore appelé Opto-Résilience, livre ses premiers résultats. Conduite par le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement grade, l'enquête a été menée sur un échantillon de 1 645 jeunes de 15 à 35 ans vivant dans 6 régions, dont 3 régions à faible défi sécuritaire, le plateau central, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest et 3 autres régions fortement marquées par l'insécurité, l'Est, le Nord et le Sahel. L'objectif de l'enquête est d'établir un lien entre accès aux opportunités économiques et résilience des jeunes à l'extrémisme violent au Burkina Faso. L'éducation joue un rôle important dans la stabilisation, la construction d'esprit de paix chez les jeunes. C'est aussi un jeune qui a, pour le résilient, un emploi. Et là, on vient un peu conforter les idées derrière lesquelles il faut quand même offrir aux jeunes des espaces de développement ou des opportunités économiques. On retient également que c'est un jeune qui vit dans un milieu où la violence est relativement réduite. Ce que nous avons proposé comme point d'amélioration, c'est déjà au niveau du ciblage. Quand on est dans l'urgence, on doit cibler rapidement le problème et donc l'éliminer. La composante urgence, à notre avis, elle doit avoir un niveau de décision qui se trouve au niveau de la localité, de la région et de tout ça, mais pas au niveau central. L'enquête a été aussi menée dans l'optique de fournir des options et recommandations stratégiques pour améliorer les programmes économiques visant la résilience des jeunes à l'extrémisme violent. À la fin de l'atelier, ça serait bien de présenter les résultats au ministre d'État en charge de la réconciliation et de la cohésion sociale. Étant donné que les référentiels au niveau national sont en cours d'élaboration, je crois que ces réflexions-là, ces résultats-là vont venir consolider ce que nous avons déjà comme matière. Cette rencontre qui réunit les principaux acteurs et utilisateurs des données est aussi l'occasion de réfléchir sur les ambitions et les perspectives de la recherche. Bientôt, un cadre de recherche au Burkina pour le compte de Ouskal, le centre ouest-africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. L'infrastructure, qui va coûter environ 4 milliards de francs CFA, entend devenir un maillon fort de recherche climatique de la sous-région. La pause de la première pierre est intervenue ce jeudi en présence de Nong Bakouda et Vincent Tjandrbeogon. Pause de la première pierre marquant le lancement officiel des travaux de construction du centre de compétence de Ouskal. Ce joyau de trois niveaux sera construit sur un terrain de 4 hectares, offert par le gouvernement burkinabé pour servir aux recherches liées au changement climatique. Et c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche scientifique du Burkina Faso qui a donné le coup d'envoi des travaux. Un centre qui aura des équipements de haute technologie de dernière génération et qui va permettre à nos universités de rayonner à travers leur formation mais aussi permettre à nos pays de gérer les changements climatiques parce qu'il y aura ici des instruments pour nous permettre d'avoir des données fiables qui vont nous permettre de faire face aux changements climatiques. Il s'agit pour nous d'avoir un capital humain, compétent et consciencieux qui va se mettre au service de nos économies nationales. Le coût global de réalisation de ce centre est estimé à 4 milliards de francs CFA. Le centre va comporter une école doctorale, un centre de gestion géographique des données et d'applications. Il accueillera des jeunes venant de la sous-région, notamment des pays membres de Oaskal. Et dans cette édition, signature de convention intervenue ce 23J entre la brasserie du Burkina-Brakina et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Une signature qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative 5000 métiers à tisser et l'octroi de 10 métiers à tisser large bande. Paul David Bambara est bienvenu dans ça pour le compte rendu. Pour l'acquisition de métiers à tisser à large bande, au profit d'associations des tisseuses, la Brakina prend ici l'engagement à accompagner le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Un accompagnement qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase de l'initiative 5000 métiers à tisser. La correspondance a été envoyée à plusieurs structures privées et publiques et la Brakina est la première structure à avoir réagi positivement à cette demande. Donc nous leur disons merci et nous saisissons l'occasion pour interpeller les autres structures qui ont dessus les correspondances pour leur demander de suivre le pas de la Brakina pour pouvoir accompagner ces tisseuses, à pouvoir disposer de ces métiers à tisser. Soutenir les communautés, c'est aussi soutenir ces tisseuses. Et aussi nous devons accompagner le gouvernement dans le cadre effectivement de la politique consommant burkinabé. Tout ce qui est consommé burkinabé, ce n'est pas obligatoirement ce qui est du comestible, mais aussi du vêtement. La première phase de l'initiative 5000 métiers à tisser a permis la production et l'octroi de plus de 2000 machines à petite demande à plus de 200 associations de tissage et à une centaine d'artisans individuels dans les 13 régions du pays, fois du ministère en charge de l'Industrie. En page culture, championnat national d'islam, l'événement est organisé par Ombre Blanche Labelle en collaboration avec la Maison de la Poésie et l'Institut français. Le coup d'envoi des inscriptions est donné au cours d'une conférence de presse animée ce 22G à Ouagadougou. Les meilleurs slamin au plan national prendront part au championnat africain qui connaît la participation de plus de 30 pays. Détail avec Siela Sina Ouattara et Moum Nisoubega. C'est parti pour le championnat national d'islam. La compétition a pour objectif de sélectionner les meilleurs slameurs au plan national pour représenter le Burkina au championnat africain de slam. Un événement qui sévée une aubaine pour la jeunesse selon les organisateurs de la compétition. La particularité de ce championnat, c'est que le comité ad hoc qui va s'occuper de la présélection des slameurs ne seront pas des slameurs d'ici. C'est des slameurs d'autres pays que nous allons citer à la fin pour justement garder tout le secret afin que ces derniers puissent vraiment travailler dans l'ombre. Parce que comme on le dit, presque tous les slameurs se potoient et se connaissent. Dans un contexte sécurité difficile qui met à mal le vivre ensemble. et menacent la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, les organisateurs du concours offrent ainsi à la jeunesse burkinabé une tribune d'expression lui permettant de distiller des messages de construction à la nation toute entière. Le projet est donc une tribune d'expression et le langage de paix et de réconciliation sera le plus abordé. Nous visons spécialement le partage des idéaux de civisme, pour le langage de paix et de réconciliation nationale, la saine émulation des talents oratoires, la conscientisation de la jeunesse, la désignation du porte-pagnon pour le championnat d'Afrique de slame poésie pour les nations francophones. Pour cette édition 2021, les inscriptions s'y font uniquement en ligne. Et cette conférence marque donc le début de ces inscriptions qui s'achèvent le 22 août prochain. En sport, à présent, depuis jeudi dernier, les colombes de l'USFA, l'équipe championne du Burkina en football, est en terre ivoirienne pour les phases finales de la Ligue africaine des champions. Ce soir, à partir de 15h30, les colombes vont jouer le bal d'ouverture contre les 11h de Ganywa. À quelques heures de la rencontre, nos envois spéciaux nous situent sur l'ambiance d'avant-match qui prévaut à Abidjan, Roger Kam et Alain Didier Kampauré. Pour ce tournoi, il faut abé qualificatif pour la Ligue africaine des champions premier d'Ijan. Ce sont les colombes de l'USFA et les 11h de Ganywa de la Côte d'Ivoire qui s'affrontent en match d'ouverture. Et c'est dans la nuit du 22 juillet que la représentante du Burkina est arrivée à Abidjan. Une délégation conduite par le directeur régional des sports et des loisirs des Hauts-Bassins. Monsieur le consul nous a accueillis à notre descente d'avion. Le voyage s'est très bien doublé. L'hôtel dans lequel l'équipe est hébergée également est un hôtel UP. Les différents membres de la délégation ont été pris en charge dès leurs arrivées. Donc, je puis en tout cas dire que les conditions sont les meilleures. Pour le chef de mission, l'équipe Burkinabé a des atouts à faire valoir. Voilà, c'est vrai que les anglophones sont là. Mais fort probablement, les Burkinabés auront leur mot à dire et prenant en compte le très bon déroulement du championnat et le très bon déroulement également de la coupe du Faso d'âme. Nous avons bon espoir que les choses vont se dérouler de la plus belle manière pour l'équipe de l'USFA d'âme. Ainsi, après un test COVID dit test CAF dans la matinée du 23 juillet, Zachary Azeba et son équipe ont pris contact avec la pelouse du stade Robert Champrou dans la soirée. Oui, nous sommes complets et tous ceux qui ont fait le déplacement, ça va. L'entraînement de ce soir, c'est juste une prise de contract avec le terrain. Vous avez vu l'heure à laquelle nous sommes là, c'est l'heure à laquelle nous allons jouer le match. Donc, à ce que les filles puissent s'acclimater un peu et puis avoir tous les petits contours du terrain. Donc, l'entraînement de ce soir, c'est juste un décrassage d'avant-match. Un match contre une équipe du pays organisateur et malgré l'absence de sa buteuse maison l'ivoirienne Stéphanie Bougou, l'entraîneur est confiant. Une équipe de football, c'est un sport collectif. Donc, sans elle, on fera sans elle. Je pense qu'on pourra s'en sortir. Le match contre la Côte d'Ivoire, c'est une équipe que nous ne connaissons pas. Donc, nous n'allons pas nous jeter. Nous sommes confiants, je pense que nous n'allons pas décevoir. Pour avoir toutes les chances à ses côtés, Coach Zéba a sollicité l'appui de ses collègues de l'équipe masculine. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur la RTV. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada